On a trouvé que ça devient maintenant un fléau. En Afrique, presque partout, le terrorisme se vit. Nous avons vu la corne de l'Afrique, le nord-ouest, dans la région de Sahel, en Afrique centrale, ici même, à côté, en République démocratique du Congo, au Mozambique. Ce sont des régions, maintenant, nous voyons que ça devait généraliser. Alors, il fallait étudier comment juguler ce terrorisme, mais aussi comment être solidaire. Nous avons trouvé que, finalement, il faut que tous les pays africains soient solidaires, qu'ils traitent ensemble les groupes terroristes. Il y en a même qui avaient tendance à soutenir les groupes terroristes, soit disant qu'ils ne sont pas des terroristes, mais cette question, à l'unanimité, a été à trouver une réponse. C'est quoi ? Parce que le monde se congène qu'il n'y a plus raison, en Afrique, de faire une rébellion. Il n'y a pas de libération, parce que nous sommes dans un système démocratique. Et l'autre chose est qu'il faut suivre d'auprès tous ces mouvements, parce que même ce mouvement de cours d'État fait reculer les pays africains, que ce soit sur le développement, mais aussi dans le renforcement de la démocratie en Afrique. Alors, on a décidé qu'on mette en place un comité ministériel qui devra traiter chaque fois des questions liées au terrorisme et au changement constitutionnel des régimes. Alors, son comité va faire son travail. Si la question du terrorisme et l'Est du Congo, ça a été très bien signé, mais nous avons regretté tous la résolution des hostilités à l'Est du Congo. Au moment où les pays de la région avaient trouvé une solution, avaient trouvé une voie, mais il y a un mouvement qui a pris les hostilités, Alors, tout le monde a condamné cela. Et on a confié cette question dans la conférence internationale de la région de Graalac, qui va traiter la question spécifiquement. Nous avons un suivi de l'accord cadre sur la République démocratique du Congo. Et nous espérons que nous allons trouver cette question dans les meilleurs délais.